Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain et donc c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Parce que... Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Salut Nouvelle Vie, ici le pasteur David Potier de La Chapelle. Tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je veux remercier Pasteur Claude pour l'invitation. Vous savez, il y a un lien de coeur très particulier entre La Chapelle et l'Église Nouvelle Vie. Entre Pasteur Claude et moi, même entre Chantal, l'épouse de Pasteur Claude, et mon épouse Karine. Et je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui dans notre série Pourquoi croire? Et notre texte de ce matin, c'est 9 Jean, chapitre 8, verset 30. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? » « En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Le titre aujourd'hui, c'est « Pourquoi croire que Dieu nous libère? » Je ne sais pas quelles sont vos chaînes présentement, mais laisse-moi vous dire ceci sur l'autorité de la parole de Dieu. Jésus veut vous libérer de vos chaînes. Et je ne dis pas ça comme un cliché, je dis ça comme quelqu'un qui a une expérience de vie. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été libéré de mes chaînes. Quelques observations sur notre texte. Observation numéro un, c'est possible pour un croyant d'être esclave. Jésus ici s'adresse à un groupe de personnes qui a cru en lui. « Et Jésus dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est possible d'être un croyant et d'être esclave. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Galates 5. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. » Paul dit ceci. « Tu as été libéré pour être libre. » Je dis, ben, c'est évident, pasteur David, libéré pour être libre. Non, 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 pense-y. « Combien de fois, combien de fois tu as été libéré, mais tu es toi-même, te remettre sous le joug de l'esclavage à cause de tes mauvaises décisions? » Laisse-moi dire ceci. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut le prix de ta liberté. Ni richesse, ni pouvoir, ni célébrité, ni plaisir qui vaut la peine que tu donnes ta liberté. La bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais été délivrés, libérés par Jésus, Jésus brise les chaînes encore aujourd'hui. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été se remettre sous le joug de la servitude, Jésus veut te libérer encore une fois. Deuxième observation, c'est difficile d'admettre qu'on est esclaves. Jésus dit, vous êtes esclaves. Et eux répondent, nous sommes la postérité d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne. Et moi, je fais, what? Ce texte-là est vraiment drôle. Parce que le peuple juif avait été sous l'esclavage d'à peu près tous les peuples de la terre, égyptiens, babyloniens, maîtres, perses, grecques. Et à l'époque où Jésus leur parle, ils sont sous l'esclavage des Romains. Et les gars répondent, on n'a jamais été esclaves de personne. Sérieux? Mais voyez-vous, cette attitude-là, je la rencontre presque à chaque semaine dans des rencontres pastorales. Il y a des gens qui sont esclaves et disent, non, je ne suis pas esclave. Mais je dis, mais comment tu appelles ça? J'appelle ça une faiblesse. OK? Ça fait combien de temps que tu as ta faiblesse, mon ami? Ben, 20 ans. Voyez-vous, on a de la difficulté à reconnaître qu'on est esclaves. Mais si nous n'admettons pas que nous sommes esclaves, on ne pourra jamais être libérés. Troisième observation, Jésus a la puissance de libérer de l'esclavage, quelles que soient vos chaînes aujourd'hui. Que ce soit des chaînes de peur, d'anxiété, de honte, d'amertume ou d'addiction, Jésus peut vous rendre libre. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas des médicaments de thérapie, de coaching, il n'y a pas un pèlerinage, il n'y a même pas un pasteur qui peut t'affranchir comme le fils peut te libérer. Mais une des questions qu'on doit se poser, c'est, c'est quoi la liberté? Parce que dans les 100 dernières années en Occident, la définition de la liberté a un peu beaucoup changé. Charles Taylor, qui est un auteur québécois, a écrit un livre qui s'appelle « Un âge séculier » et il explique dans ce livre qu'en Occident, on est passé d'une culture anciennement d'autorité à une culture d'authenticité. Et son point n'est pas que l'authenticité est mauvaise, mais ce qu'il explique, c'est qu'avant, nos autorités venaient du Nouveau Testament, de la tradition, de la Bible, de nos parents, mais aujourd'hui, ce qui dicte le comportement des gens, ce sont nos désirs intérieurs. C'est notre moi intérieur qui fait figure d'autorité et son point, c'est le suivant. Une culture, une culture d'authenticité ne peut pas fonctionner pour une société qui veut être cohérente. Imagine ceci. Imagine que je roule à 200 km heure sur l'autoroute et je me fais arrêter par un agent de police. Et l'officier me dit « Monsieur, vous rouliez à 200 km heure. » Et moi, je lui réponds « Non, non, mais écoutez bien. Monsieur, vous ne comprenez pas. Moi, là, quand je roule à 100 km heure, je me sens brimé. Quand je roule à 100, je ne me sens pas libre. Je ne crois pas à ça, moi, les limites de vitesse. Alors, je dois être authentique envers moi-même. Monsieur l'agent, je serais un hypocrite de rouler à 100 km heure. Moi, je dois être libre. » Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? Un danger public. C'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. Quelqu'un frappe à la porte. On frappe à la porte de quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts depuis 10 ans. Le gars, ça fait 10 ans qu'il ne paye pas ses impôts. Et là, il y a un représentant de Revenu Canada à la porte de chez lui qui lui dit « Monsieur, vous n'avez pas payé vos impôts depuis 10 ans. Vous nous devez 10 ans. » Et le gars répond « Non, écoutez, monsieur, moi, l'impôt, là, je ne crois pas là-dedans. Écoutez, moi, il y en a peut-être que ça fonctionne pour eux, croire dans l'impôt, mais pas moi. Alors, moi, si je payais de l'impôt, je serais fake. Je serais hypocrite. Moi, là, je dois être libre. » Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? Un voleur. C'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, autre cas de figure. Imaginez un gars qui a une date avec une fille, dîner romantique, souper romantique au resto, et tout à coup, il se penche vers elle et tout doucement lui dit « Hey, tu sais, moi, être fidèle, ce n'est pas vraiment mon truc. » Parce que moi, je suis vraiment symbiose avec mon moi intérieur. Je suis vraiment authentique envers moi-même. Et quand je vois une belle femme qui passe, il y a quelque chose en moi qui me dit que je dois essayer de voir si elle va répondre à mes charmes. Je dois être libre. Vous savez comment on appelle ça, un gars comme ça? On appelle ça un... Je ne vous le dirai pas. Je vais vous laisser deviner tout seul ce gars-là. Voyez-vous? Aujourd'hui, on est dans une culture d'authenticité. Mais ça, c'est depuis Freud. C'est Freud qui a beaucoup popularisé ces idées-là en Occident. Avant Freud, la définition qu'on avait de la liberté en Occident, c'était celle de Saint-Augustin, qui était d'être libre des désirs de la chair. Parce qu'on présupposait à l'époque que pour être un bon intendant de la liberté, on avait besoin de quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi. Pour être vraiment libre, il fallait être capable de se maîtriser. Mais Freud, lui... Freud est venu changer un peu tout ça. Freud est venu dire que de réprimer nos désirs était une mauvaise chose. réprimer notre libido, libido étant les désirs sexuels pour lui, mais toute recherche de plaisir, en fait que la répression des désirs selon Freud est à la base de toutes les névroses. En d'autres mots, si t'as des attaques de panique, si t'as des angoisses, des anxiétés, des phobies ou des toques, c'est parce que les désirs de ta libido sont réprimés. Et le temps a prouvé que Freud avait tort, big time. Parce qu'on vit à une époque où jamais on n'a laissé libre recours à nos désirs de la sorte, mais on n'a jamais été aussi anxieux qu'à notre époque. Pour Freud, une autorité qui vient dire non à tes désirs, c'est malsain. Et moi, je réponds à ça, vraiment? Vraiment? Vois-tu, avant, la maîtrise de soi, c'était vu comme une vertu. Maintenant, la maîtrise de soi, c'est vu comme un péché. T'es même un fake. T'es même un hypocrite si t'agis pas selon tes désirs. Il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Cornelius Plantingua, il dit ceci. Dans une culture centrée sur l'ego, les désirs sont devenus des besoins et même des devoirs. C'est fort ce qu'il dit. Le moi a remplacé l'âme. Les gens sont fascinés par ce qu'ils ressentent et fascinés sur comment ils se sentent à propos de ce qu'ils ressentent. Dans une telle culture, le moi existe pour être exploré, gâté et exprimé, mais pas pour être discipliné ou restreint. Moi, à ça, je réponds. C'est tellement vrai. C'est tellement ça, notre époque. Mais ça, c'est tout le contraire du message de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va devoir la perdre. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On est passé d'une définition de la liberté qui était d'être libre des désirs de la chair à maintenant une définition de la liberté qui est faire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, en autant que c'en soit, entre adultes consentants. Laisse-moi dire ceci. Satisfaire tes désirs charnels ne va pas te libérer. Ça va te rendre esclave et ça va détruire ton âme. Parles-en à Samson, parles-en aux jeunes hommes riches, parles-en aux rois Saül, parles-en à Caïn. Ça ne s'est pas bien terminé pour chacun d'entre eux. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. La liberté, c'est d'être libre de faire tout ce que tu veux à l'intérieur des limites que Dieu a données. Je retourne dans le récit de la Genèse, le récit de la Création. Dieu a créé un environnement parfait, le Jardin d'Éden. Et il a mis l'homme et la femme dans ce jardin pour leur plein épanouissement. Et il a mis quatre éléments importants. Chacun d'entre eux est important pour leur épanouissement. Premier élément, il a mis de la nature, des arbres. Pour moi, ça parle de repos. Deuxième élément, il a mis la responsabilité, le travail. Saviez-vous que si vous ne travaillez pas, votre âme ne peut pas être en santé? Troisième élément, les relations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les relations avec les autres, relations avec Dieu. Et le quatrième élément que Dieu avait placé dans le jardin, qui était nécessaire à l'épanouissement de l'homme et de la femme, c'est ceci, tenez-vous bien, la restriction. La restriction. Genèse 2, 16 et 17. Regardez ceci. Notez bien ceci. Dieu commence par leur dire tout ce qu'ils peuvent faire. Dieu dit, vous pouvez faire tout. Vous pouvez manger de tout. Voici la chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'essaie pas de les trapper. Dieu ne les met pas dans une position d'échec. Dieu est en train de les mettre dans une position de victoire. Dieu leur donne la liberté totale. Mais à l'intérieur, de limite. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais c'est la faute de Dieu si Adam et Ève ont péché. » Dieu n'avaient pas mis cet arbre, ça ne serait pas arrivé. Laisse-moi nous dire ceci. L'arbre devait être là. Première raison pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amour implique liberté de choix. Si l'arbre n'avait pas été là, Adam et Ève n'auraient pas eu la liberté de choix et Dieu n'aurait été qu'un dictateur parmi tant d'autres. Mais il y a une deuxième raison pourquoi l'arbre devait être absolument là. parce que la restriction est bonne pour l'âme. Un enfant à qui on ne dit jamais non devient, « Ah, cet enfant-là. » Vous connaissez des gens qui ont cet enfant-là? Habituellement, les parents de cet enfant-là n'ont pas d'amis parce que personne ne peut endurer l'enfant et de la même manière que cet enfant-là qui n'a pas de restriction devient cet enfant-là, de la même manière, nous pouvons devenir ce gars-là, cette fille-là, cet homme-là, cette femme-là. Parfois, je dis non à mes enfants, savez-vous pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin de m'entendre dire non. Parfois, j'ai le goût de dire oui. Parfois, j'ai les moyens de dire oui. Mais je sais qu'ils ont besoin que je dise non. Je crois qu'une des raisons pourquoi Dieu a placé cet arbre dans le jardin, c'est qu'à chaque fois qu'Adam et Ève allaient passer à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient pouvoir se dire, je pourrais en manger, mais je n'en mangerai pas. Et c'était bon pour leur âme. Ton âme a besoin de restrictions. Et une des pires choses que tu peux faire à ton âme, c'est de donner tout ce que ta chair veut. Pas étonnant qu'on soit si à la dérive spirituellement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on donne libre recours à tous nos désirs. Il y a un homme qui écrit un livre qui s'appelle « How to stay Christian in college » parce qu'aux États-Unis, il y a un phénomène de fou. Parce que la plupart des jeunes chrétiens qui vont à l'université abandonnent la foi chrétienne. Et lui, il donne des conseils pour rester chrétien à l'université. Et un des conseils qu'il donne va vous surprendre. Ce n'est pas « Ah, apprends toute la Bible par cœur, étudie l'apologétique pour savoir quoi répondre et avoir des arguments contre leurs arguments. » Non. Un de ces conseils qu'il donne, c'est « Apprends à te dire non. » Une fois par semaine, littéralement, une fois par semaine, prends la pizza au fromage et non la pizza, pépéroni, fromage, système de la viande. Pour apprendre à te dire non. Parce que la maturité spirituelle, c'est d'être capable de se dire non quand on a le goût de se dire oui. C'est d'être capable de dire non à une vingtième paire de souliers quand on a le goût de dire oui. C'est d'être capable de dire non à une deuxième assiette, troisième assiette, ça concerne quelqu'un ici. Alors que tu as le goût de dire oui. Ne sous-estime pas l'importance de dire non pour la santé de ton âme. Et Dieu nous a donné toute la liberté à l'intérieur des limites pour le manger, le boire, le travail, le repos, les relations, l'argent et le sexe. Et lorsqu'on ne respecte pas ces limites-là, on devient enchaîné et on perd notre liberté. On devient comme ce gars-là. Gollum, pour ceux qui ont vu les films. Vous savez, une chose qui obsède Gollum, c'est quoi? Le précieux. Le précieux. Gollum est obsédé par l'anneau. Et le nom Gollum est un terme qui est très, très approprié parce que dans le folklore juif du Moyen-Âge, Gollum, c'est le caractère, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Et pour ceux qui ont vu les films, alors que Gollum est obsédé par l'anneau, de plus en plus, il perd de plus en plus son humanité. Et à un moment donné, il faut savoir qu'avant, Gollum était humain parce qu'il se conduit entièrement comme un animal. C'est ça que sortir des limites fait. Elle ne nous libère pas, elle nous enchaîne. Maintenant, lorsqu'on parle de liberté, il y a deux types de liberté. Premièrement, la liberté extérieure. Et deuxièmement, la liberté intérieure. Pas besoin d'être un expert pour constater qu'aujourd'hui, notre culture met l'accent sur la liberté extérieure. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Si, par exemple, lors du moment d'aller au lit, je constate que la lampe sur la table de chevet de ma femme à côté est allumée et que je dis à ma femme, « Chérie, je te commande de fermer cette lumière au nom de Jésus parce que je suis le pasteur. » Peux-tu vous dire une affaire? La lampe va rester allumée toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, « Tu ne me diras pas quoi faire. » Quand on pense liberté, on pense libre de l'extérieur. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas dans ce monde des injustices, des oppressions, des régimes oppressifs. Il y en a. Mais lorsqu'on pense à liberté, nous, on pense liberté de l'extérieur, liberté de l'extérieur. Mais la liberté la plus importante, c'est la liberté intérieure. Par exemple, tout le monde qui a 18 ans et plus au Québec est libre de boire de l'alcool. Libre d'en boire la quantité qu'il veut, quand il veut, comme il veut. En autant que tu ne bois pas sur la place publique, que tu ne bois pas en conduisant, tu peux prendre tout ce que tu veux. Un, tu es libre de boire. Mais si tu continues à boire et à boire et à boire, tu vas finir par avoir des problèmes avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ta job, et tu vas en arriver à un point où tu es libre de boire. Mais tu n'es plus libre de ne plus boire. Il y a plein de gens qui sont plus libres. Tu ne veux pas trop manger, mais tu n'es pas libre. Trop consommé, convoitise, pornographie, tu n'es plus libre. La liberté la plus importante, c'est la liberté intérieure. Parce que la liberté, lorsqu'on est privé de notre liberté intérieure, c'est plus déshumanisant que d'être privé de notre liberté extérieure. Parce que lorsque tu es privé de liberté extérieure, c'est les autres qui te font du mal. Mais quand tu es privé de ta liberté intérieure, c'est toi qui te fais du mal à toi-même. Pourquoi croire que Dieu nous libère? Premièrement, j'aimerais vous dire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. « Si vous demeurez dans ma parole », c'est ça qu'il dit avant. « Si vous demeurez dans ma parole », c'est de demeurer dans la parole de Jésus qui nous libère. L'apôtre Jacques l'exprime comme ça. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Voyez-vous, nous, on regarde à la loi de Dieu, à la Bible, au commandement, on voit ça comme une restriction. Jacques, il dit, « Non, 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 ça, c'est la loi de la liberté. » Ah oui? Lorsqu'on regarde aux dix commandements, est-ce que tu vois ça comme la loi de la liberté ou une loi restrictive? Vois-tu, avant de donner les dix commandements au peuple d'Israël, avant de les donner à Moïse, juste avant, la première chose que Dieu leur a dit, c'est dans Exode 20, verset 2, qui dit ceci, « Juste avant de leur donner les commandements, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Avant de leur donner quelques commandements que ce soit, Dieu dit à son peuple, « Ce que je vais vous donner, là, c'est pour vous libérer. C'est moi, votre libérateur. La loi que je vous donne, c'est pour vous rendre libre. C'est pas pour vous restreindre, c'est pour vous libérer. » En fait, obéir à Dieu rend libre, désobéir à Dieu nous enchaîne. C'est pour ça que tu as besoin de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ça qui va t'affranchir. Si tu demeures dans la parole, tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Lis la parole, je t'ai mis au défi. Si tu n'es pas libre dans une sphère de ta vie, je te mets au défi de lire la parole de Dieu, un cœur ouvert, pas de façon religieuse, prendre deux épisodes Netflix, en prenant le temps, pas fatigué, pas brûlé. Lis 30 minutes par jour pendant 30 jours. Il va se passer quelque chose parce que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son fun, qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je l'aime, celle-là. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Veux-tu que les chaînes soient brisées dans ta vie? Lis la parole de Dieu. Mais voici un deuxième point. Pour être libéré, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci dans l'Épître aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur à l'aison des autres. » Suivante. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pour être libérés de nos chaînes, ça prend la parole de Dieu. La parole de Dieu nous libère, mais la puissance de l'Esprit de Dieu est aussi ce qui nous libère. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que tout le monde doit comprendre ici aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce combat entre la chair et l'esprit, dans presque toutes les religions, on en parle. C'est juste les mots qui changent. Dans le bouddhisme, on en parle. Dans le judaïsme, on en parle. Kabbalah, même dans la psychologie, on en parle. Dans certains domaines de la psychologie. C'est juste les termes qui changent. La terminologie change. Maintenant, voici la chose qui est unique au christianisme. Le combat entre la chair et l'esprit change les noms. Ça existe dans toutes les conceptions religieuses, dans toutes les philosophies. Mais il y a une chose qui est unique, unique à l'apôtre Paul et par la bande, unique à Jésus. Parce qu'en passant, l'apôtre Paul n'a pas beaucoup d'idées originales. Il fait juste faire des commentaires sur les idées de Jésus. Et voici la chose qui est unique au Nouveau Testament, unique à Paul, unique à Jésus, unique au christianisme. La solution que toutes les croyances proposent pour vaincre les désirs de la chair, c'est celle-ci. Essaye plus fort. Développe ton muscle volutionnel. Développe ta volonté. Vas-y, essaie plus fort. Alors que pour Paul, pour Jésus et le Nouveau Testament, pour être libéré de nos chaînes, la clé, c'est pas d'essayer plus fort. La clé, c'est d'être rempli de l'esprit. Soyez rempli de l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas essayer plus fort et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non, non. Soyez rempli de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout le monde a les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Les désirs de la chair. Hé, je veux aller au lit de tôt, je veux être en forme demain pour prendre du temps avec Dieu. Désir de l'esprit, pardon. Désir de la chair. J'ai le goût d'écouter une 26e saison de telle série sur Netflix et à 2 heures du matin, t'es encore debout. Désir de l'esprit. Hé, je veux suivre Jésus, moi. Mon chum et moi, je veux que notre sexualité glorifie le Seigneur. On veut se garder pour le mariage. Désir de la chair. C'est bien trop dur. Je ne suis pas capable. Tout le monde le fait. Désir de l'esprit. J'aime ma femme, moi. Je l'aime. Je ne veux pas la tromper. Je veux être fidèle. Désir de l'esprit. Désir de la chair. Il y a de la femme à soire et c'est mon homme. Prenez-vous? Désir de l'esprit. Désir de la chair. Et Paul dit, les deux sont opposés entre eux. La réalité, c'est que quand les désirs de l'esprit montent, les désirs de la chair diminuent. Et quand les désirs de la chair diminuent, les désirs de l'esprit montent. C'est une relation qui est inversement proportionnelle. et lorsque tu es rempli de l'esprit, lorsque tu es connecté à l'esprit de Dieu, lorsque tu es connecté à Jésus, les désirs de l'esprit montent et automatiquement, les désirs de la chair baissent. Et ce n'est pas que tu n'as plus de tentation, mais c'est que les tentations n'ont plus le même emprise sur toi. Au lieu d'être, « Oh mon Dieu! 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 » Non, non. T'es comme, « Chill, bro! » C'est correct. Ça va aller. Parce que t'es rempli de l'esprit. Laissez-moi l'illustrer de la façon suivante. Ces chaînes représentent la réalité de plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, moi, j'étais comme ça. j'étais captif de des chaînes qui s'appellent la pornographie. Et c'est lourd. Je ne sais pas s'il y a des chaînes plus lourdes que celles-là parce que quand tu n'es pas chrétien, tu t'en fous un peu. C'est dans la normalité. Mais quand tu es chrétien, tu le sais, tu le sens que ça détruit ton âme, que ce n'est pas bon pour toi. Puis, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, de l'autre côté de votre écran, mais laisse-moi vous dire quelque chose. Ce truc-là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Et moi, j'ai été pris pendant des années, captif pendant des années, puis je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, aide-moi à chaque fois qu'il y avait un moment de prière à l'église, un appel en avant, le prédicateur disait, Venez, ceux qui veulent être libérés, Venez, avancez. Moi, j'avançais, je broyais ma vie en avant, j'étouffais, je jeûnais, je priais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marchait. Je suis toujours prêt, toujours prêt avec mes chaînes. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je voulais, c'était la délivrance sans la relation. Je voulais être délivré, mais c'est tout. Je ne voulais pas vraiment l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur, non, je voulais juste être libéré. Alors, ce que j'essayais, c'est de dire non au désir de la chair par moi-même, par ma propre volonté. savez-vous quand est-ce les chaînes ont commencé à tomber? Les chaînes ont commencé à tomber quand j'ai dit, j'ai arrêté de mettre le focus sur, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe, je ne veux pas tomber, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber? Au lieu de mettre tous mes efforts à essayer de ne pas tomber, j'ai commencé à mettre tous mes efforts à être plus proche de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus proche de Jésus? Parce que le fruit, c'est la conséquence, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas que tu cherches le fruit, c'est que tu te connectes à Jésus puis le fruit arrive. Tu te connectes à Jésus puis la sève de Dieu coule à travers toi et le fruit, c'est juste la conséquence du fait que tu es connecté à Jésus. J'ai ôté aux pommes la semaine passée avec ma famille. On se provenait dans les vergers. Je n'ai pas entendu aucun pommier qui est en train de forcer pour produire du fruit. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a lui donc? Il y a le don. C'est donc bien dur. C'est tough porter du fruit. Il force, hein? Non. Pourquoi? Il est juste à être branché. Il est juste à être connecté. Chaque branche doit être connectée sur le tronc. Et quand la branche est connectée au tronc, la sève coule à travers la branche et ça produit automatiquement le fruit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Ça produit automatiquement le fruit par opposition au désir de la chair qui s'estompe, qui baisse et qui diminue. C'est en m'approchant du Seigneur. Puis la parole, c'est un des outils. Mais c'est pas le seul. Mais c'est en ayant un coeur qui veut vraiment se connecter avec lui. Pas juste dans un moment. Pas juste fait tomber mes chaînes pour que j'arrête de me sentir coupable. Non. Mais me connecter avec toi. Et alors que je me suis connecté à lui, alors que j'ai commencé à être rempli de l'esprit. By the way, rempli de l'esprit, c'est pas, tu viens en avant, le prédicateur prie sur toi. Puis là, c'est fait. Puis là, t'es rempli de l'esprit forever. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une fois pour toutes. À chaque jour, on a besoin d'être re-rempli de l'esprit, de se connecter à la source. Et lorsqu'on fait ça, la sève de Dieu coule en nous et le fruit se produit et les chaînes... Les chaînes... les chaînes tombent. Il y en a, t'es fatigué, mort à essayer d'être un bon chrétien. Et toute ton attention, tout ton focus, toute ton énergie est à essayer de muscler ta volonté et de dire, je le ferai pas, je ferai pas ça, je ferai pas ça, c'est fini, Seigneur, je te le promets, je te demande pardon. Cette fois-ci, c'est la vraie. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que c'était la vraie foi, mais cette fois-ci, c'est vraiment la vraie foi. Toute ton énergie vitale va à essayer de faire du sin management, du management de péché, alors que ça, c'est de la religion. Ça, c'est ce que toutes les religions de ce monde ont à offrir. Travail plus fort, muscle ta volonté. Mais c'est pas ça le christianisme. Pour vaincre les désirs de la chair, pour être libre, il faut être rempli de l'esprit. Il faut que tu te connectes avec Dieu. Le matin, quand tu te lèves, le soir, quand tu te couches, ça veut pas dire que t'es toujours en train de lire ta Bible. Ça veut pas dire que t'as besoin de devenir un moine. Non, ça veut dire que t'apprends à vivre avec Dieu. T'apprends à vivre avec le Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, suis-tu connecté maintenant, alors que je te parle? Est-ce que moi, je suis connecté avec le tronc et que la sève de Dieu coule en moi ou je suis dans une posture intérieure où je dépends de moi, de mes propres forces? C'est la même chose pour toi. Là, en ce moment, où est-ce que t'es? Tu dépends de tes propres forces ou si t'es connecté avec le tronc ou bien tu es rempli de l'Esprit? Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui regarde aujourd'hui ce message. Certains n'ont jamais été libérés par la puissance de Jésus et tu les appelles à venir à toi parce que tu veux libérer, tu veux briser leur chaîne. et tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Mais je te prie également pour celui qui a déjà été libéré mais qui est retourné se mettre sous le joug de l'esclavage. Je prie qu'il ne tombe pas dans le piège de croire qu'il est trop loin ou qu'elle est trop loin de la grâce de Dieu, qu'il n'y a plus rien à faire pour lui ou pour elle et qu'il se contente d'une vie de médiocrité en espérant être sauvé. Non, non, tu les appelles Seigneur Dieu à se connecter avec toi pour que ta sève coule à travers eux et que leur chaîne soit brisée sans mettre l'accent là-dessus mais en étant en faisant tous leurs efforts à se connecter avec toi. Père, je te prie pour des esprits qui s'éveillent, qui réalisent des choses profondes et des gens qui vont marcher d'une nouvelle manière à partir d'aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.